... Au niveau de la liste nationale, sur les 53 députés que compte la liste nationale, Ziegenchor a eu l'honneur d'avoir deux investis. Deux investis qui, si c'est par le poids électoral, ne peuvent pas justifier le nombre que nous avons eu, sauf l'amour et le respect que le président Macky Sall a pour cette belle région. Et qui nous a fait donc l'honneur d'investir deux de nos camarades au niveau de la liste nationale. Et ce risque sur le gâteau, Abdoulaye Baldé est à la sixième position et parmi tous ses alliés. En tout cas, on peut dire qu'il est le plus récompensé. Au-delà de la liste nationale, il a fallu aussi choisir des candidats pour la liste départementale. Et à travers ce choix, il a d'abord voulu réconcilier la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire d'abord honneur aux femmes, à travers le maire de Niagis, Victor Hinde, qui a été investie comme tête de liste. Et je crois que c'est une première dans l'histoire politique de la casemence. Ça aussi, c'est un honneur aux valeureuses femmes de la casemence, aux valeureuses femmes travailleuses de Ziegenchor, pour leur engagement. A côté d'elle, le docteur Moussa Djedjou, récompensé son courage, son engagement politique, son long compagnonnage et sa loyauté. Et à travers Moussa aussi, donner un signe de réconciliation, à travers les deux coalitions, Usses Mbolo Mi et Beno Boku Yacar. Chaque fois qu'il y a eu des élections locales, partout dans le Sénégal, des ambitions naissent et les gens souvent préfèrent chacun montrer sa force et ses capacités. Mais après chaque élection locale, on a tourné la page. À Ziegenchor, on a toujours remporté toutes les élections nationales, sauf celles présidentielles de 2019, parce qu'on a été surpris par l'opposition, parce qu'on a passé plus notre temps à régler des questions de leadership. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que l'adversaire est présent. Nous sommes conscients que l'adversaire a un discours dangereux pour l'avenir de notre région. Et face à des enjeux, nous taisons nos divergences pour ensemble relever le défi du développement de cette région, mais surtout faire en sorte que le sacerdoce, ce pourquoi nous sommes entrés en politique ne soit pas vain. Nous allons vers des joutes importantes. Chaque fois que nous nous sommes retrouvés, nous avons pu montrer que sociologiquement, la majorité présidentielle est plus importante. La majorité présidentielle gagne. Et nous allons continuer à véhiculer auprès des populations cette image qui rassure, parce que souvent, ce que les populations sanctionnent, c'est notre indiscipline. Les populations aiment avoir l'image de ces fils de cette région qui se donnent la main et qui travaillent pour l'intérêt de cette région. Et à travers les investitures de Victorine, de Moussa, de Ablaï Baldé, de Dambé, de Fatoubé et de Cheikh Ngom, je crois qu'aujourd'hui, toutes les composantes, toutes les composantes sociales de cette région sont représentées. Et il s'agira maintenant de les rassurer quant à notre capacité de toujours défendre les intérêts de cette région. Et nous allons le faire. Et je suis persuadé que les populations choisiront de récompenser ceux qui se battent pour cette région et non ceux qui veulent détruire le tissu social de cette région. Merci.